Après avoir abrité les manifestations officielles de la fête nationale et le géant concert Saga des Agodiers, l'esplanade des Amazons accueille au quotidien des soirées de concert acoustique. Plusieurs groupes de danse offrent chaque soir un spectacle vérivolant. C'est le week-end, donc après une semaine de travail, il faut bien se divertir. La place de l'Amazons fait partie des places qui est le plus ou moins visitée depuis sa création, donc je me suis dit pourquoi pas faire une balade ici avec mes cousins, avec mes amis, pour se distraire, histoire de changer un peu les idées. Pour cette opportunité, des citoyens n'ont pas voulu se faire comme tel événement. Et c'est une ambiance de gaieté qui règne par ici à la place de l'Amazons. L'instant d'une soirée, ces citoyens ont voulu sortir de leur cadre quotidien de vie pour aller à la découverte du beau artistique et culturel. Je suis content de l'initiative parce que ça permet de faire vivre cette place qui, au-delà d'être simplement une statue, a une histoire tout derrière. Donc pour moi, ça permet de faire vivre cette place. Je suis juste venue pour visiter la place, comme c'est le week-end, histoire de me changer les idées, de me distraire en fait. Je ne savais pas qu'il y avait une animation du genre. Quand je suis venu, je suis tombé sur ça et ça m'a beaucoup plu. D'abord, c'est une surprise pour moi de voir qu'à l'intérieur du pays, il y a autant de qualités en termes d'art. Je suis sincèrement sidéré. Je vais juste leur demander de sacrifier juste une soirée pour venir découvrir les merveilles que nous avons dans notre pays. C'est super plaisant de voir qu'il y a dans notre pays des gens qui sont outillés, qui sont capables de produire des choses que nous n'avons pas l'habitude de rencontrer tous les jours. Ce moment festif se tiendra jusqu'à fin août. Une occasion pour les citoyens de se distraire en cette période de vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada